bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un peu particulier qui sera consacré au rewire entre reaper de kokos et reason pourquoi je fais ce tuto c'est pour répondre à la question d'un abonné qui souhaitait justement connaître la manipulation sous quelques conseils que j'avais pu donner il a utilisé un reaper que vous pouvez télécharger en version d'évaluation à cette adresse ci c'est ce qu'on appelle un DAW un digital audio workstation sur lequel vous aurez la possibilité de faire des séquences audio midi de pouvoir utiliser vos vst ou audio unit préférés il vous en coûtera la maudite somme de 60 dollars c'est à dire rien par rapport au potentiel qu'offre reaper contrairement aux autres grands séquenceurs comme cubase ou ableton live ou logic pro il a des possibilités de connexion bien plus avancée que ces autres séquenceurs bon peut-être mis à part ableton ou avec le max for live on a des possibilités de connexion quand même assez poussées mais par rapport au prix reaper semble un très bon compromis si vous voulez utiliser en plus de reason des audio unit des vst et aussi des connexions que vous ne pouvez pas faire des routages audio et surtout midi que vous ne pouvez pas faire avec d'autres séquenceurs bon ça c'est pour la parenthèse alors comment mettre en rewire reason par rapport à reaper déjà en premier lieu vous allez lancer reaper moi je l'ai installé je l'ai téléchargé en version 64 bits alors la première chose justement c'est de faire attention à votre version ici c'est indiqué 64 bits vous l'avez en 60 en 32 bits également donc attention si vous utilisez reason en 64 bits il y aura pas de souci se mettra en rewire s'il est par défaut en 32 bits le rewire ne pourra pas s'effectuer on va prendre un exemple tout de suite vous double cliquez sur la partie gauche ici pour créer une piste vous allez ici dans fx et vous avez une fenêtre supplémentaire ad fx avec notamment cette possibilité de rewire reason vous double cliquez dessus ça vous chargez donc reason et une fois qu'il sera téléchargé ben vous rendrez compte qu'il ya un petit souci voilà j'ai audio usb ça c'est ma carte son il n'est pas en rewire pourquoi je vais vous dire tout de suite je vais quitter reason quand vous lancez reason ici affiché clic droit lire les informations il est mis en ouverture en 32 bits donc par défaut je l'ai installé en 64 bits mais si je le coche ouverture en 32 bits pourquoi moi il est mis en 32 bits parce que pour l'instant je l'utilise souvent le rewire de reason avec ableton live et ableton live 8 n'existe pas en 64 bits chose qui sera différent avec la prochaine version 9 mais bon c'est pas le sujet donc vous décochez en deux bits donc il va se mettre en 64 bits ok là je referme je recommence ma manip fx alors je supprime ma piste voilà on repart donc on crée une piste fx j'active le rewire et là vous verrez qu'il est bien en esclave donc je rabaisse cette fenêtre pour qu'on s'y retrouve un peu mieux alors comment ça va se passer je vais créer par exemple trois instruments donc je vais créer trois pistes dédiées donc la première donc déjà je vais dans audio from rewire donc par défaut j'ai le 1 et 2 qui est mon master qui sera consacré à mon premier instrument qu'est ce que je veux faire je veux assigner en stéréo la piste 3 et 4 enfin le canal 3 et 4 pour la piste 2 et le canal 5 et 6 pour la piste 3 si je double clique vous voyez que ben là j'ai pas de possibilité d'aller au delà que deux canaux pourquoi parce que ici dans io je n'ai indiqué que je n'avais que deux canaux donc là par exemple je vais en mettre 8 c'est à dire 1 2 pour la première piste stéréo 3 4 pour la deuxième et 5 6 pour la troisième je vais double cliquer pour créer deux autres pistes supplémentaires sur la première je reviens je fais add new c'est à dire pour la deuxième piste je vais lui dire toi je veux que l'audio soit envoyé non pas sur une source monos mais une stéréo sur le 3 4 et sur celle ci une autre sur la troisième piste je vais lui dire donc là par défaut vous n'avez rien décrit parce que c'est là 1 2 sur la deuxième piste j'aurai la sortie audio sur le 3 4 et sur la troisième je vais sélectionner la 5 6 donc 1 2 3 4 5 6 ok je peux fermer je retourne dans reason je vais faire un clic droit je vais créer un instrument par exemple un torre j'appuie sur shift pour pas qu'il y ait de connexion automatique voilà j'appuie sur tab pour retourner le module je reviens ici vous avez la partie audio more audio ça vous affiche 64 pistes les 64 pistes mono ou 32 pistes stéréo pour l'instant j'en ai pas besoin donc là quand vous appuyez sur io ça vous montre vos sorties audio donc là j'appuie sur tab j'enlève le master peu importe je connecte le torre donc la sortie 1 et 2 stéréo sur 1 et 2 je reviens sur reaper je joue donc on est d'accord hop j'ai le son de mon torre voilà maintenant je vais créer un autre instrument un maelstrom j'appuie sur shift hop ce tab je retourne qu'est ce que je vais faire lui la sortie du maelstrom je vais la mettre sur la 3 4 l'interface audio là je retourne ici d'ailleurs je vais les grouper ça sera plus simple pour le visuel la piste midi on va la rétrécit ici voilà donc j'ai mon premier instrument le torre et le deuxième le maelstrom et là vous voyez que je joue et il se passe rien j'ai bien l'activité midi mais j'ai pas de son qui sort pourquoi parce que ben effectivement quand vous cliquez pardon pas ici sur le fx je n'ai pas affecté les canaux donc là je vais dire le canal 3 je l'affecte alors sur le 3 le 4 sur le 4 pendant que j'y suis je vais faire le 5 sur le 5 le 6 sur le 6 alors on va dire le 7 pendant qu'on y est sur le 7 et le 8 sur le 8 voilà ainsi je reviens sur mon instrument le premier j'ai le torre et là j'ai bien mon maelstrom je veux recréer une autre piste ou un autre instrument par exemple un module id8 j'appuie sur shift pour qu'il ne soit pas routé automatiquement je retourne mon rack et la sortie du module je vais la mettre sur une entrée supplémentaire sur le 5 et 6 par exemple je sélectionne mon id8 alors vous voyez que là j'ai le son que sur un seul côté alors je retourne je suis bien sur le 5 et le 6 ici je reviens décidément sur le 3,4,5,6 c'est très bien et je regarde et voilà pourquoi je ne l'ai que sur une seule sur que l'oreille droite que le canal droit c'est parce que ici j'ai mis 4 et 5 au lieu de 5,6 là j'ai bien l'entrée 1,2,3,4 et là j'ai mis 4,5 au lieu de 5,6 là si je mets la source sur 5 et 6 là je l'aurai bien en stéréo sur les deux oreilles voilà ainsi si je veux par exemple créer un autre module on va dire un module mono je double clique je retourne ici sur io je vais ajouter sur la piste 4 je vais lui dire tiens toi ah j'étais arrivé à 5,6 je vais dire je vais prendre une mono 7 par exemple ici je vais lui dire ou non je vais le mettre par exemple je reviens ici il faut que je rajoute des pistes supplémentaires je vais en mettre 10 par exemple et là celui-ci le mono je vais le mettre sur le 9 plutôt puisque le 7 il est occupé non j'ai 1,2,3,4,5,6 non je peux mettre ouais je vais mettre le 9 donc ça c'est bon et on va dire le 9 je vais le mettre sur le canal 9 tout simplement je vais recréer un nouvel instrument par exemple un un subtracteur j'appuie sur shift pour pas qu'il se connecte automatiquement la sortie je vais le mettre sur mon canal 9 par exemple ou j'aurais pu le mettre sur le 7 aussi par exemple là je l'ai mis sur le 9 vous voyez que j'ai le signal en mono j'aurais pu le mettre éventuellement sur mon mono 7 donc là je joue forcément j'ai rien et si je le mets sur la 7 voilà donc voilà comment on peut affecter donc on va dire assez rapidement les modules de reason on les affecte directement vous appuyez sur tab sur les sorties donc stéréo ou mono le tout c'est bien de faire attention dès le début vous créez autant de pistes que vous avez d'instruments ou de modules à mettre vous cliquez dans un premier temps donc sur FX vous affectez bien les canaux comme il faut sur chacun le 10 qui correspond au 10 etc etc ça vous pouvez d'ailleurs de mémoire je crois faire une présélection un groupe pour vous éviter de le refaire systématiquement et ici de la première piste vous allez ajouter à chaque fois le nombre de pistes affectées sur le nombre de pistes supplémentaires la sortie qui convient par défaut la première n'est pas indiquée parce que c'est un 2 après là vous avez 3-4 pour de la stéréo 5-6 pour de la stéréo et vous pouvez mettre une en mono tout seul notamment pour le subtractor j'espère que ça aura pu éclairer l'abonné qui m'a posé la question que ça pourra servir à d'autres n'hésitez pas à me laisser des commentaires si toutefois vous souhaitez des tutos pour débutants ou pour vous expliquer un peu l'environnement de Reaper je vous en ferai, n'hésitez pas à m'en faire la demande je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos allez ciao !